Ils font partie du paysage des routes françaises. Ces panneaux indiquant les villages étapes orientent les vacanciers depuis 27 ans. Comme Bernard et Yvette, de retour du Gers. Ils ont choisi Bessine pour leur pause déjeuner. C'est mieux que d'aller dans une aire de service ? Oui, 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 oui. Ah non, non, les aires de service. Non, les aires de service, on ne veut pas. Non, 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 même pas les stations qui font les paninis, les trucs à la gomme. Le retard consacre un de leurs guides à ces villages labellisés. Ils sont 70 dans toute la France, dont 8 en limousin. Bessine était le premier d'entre eux. Cette boulangerie s'est agrandie il y a 4 ans pour y créer une salle de restauration. Pour tous les commerçants, le bilan est très favorable. Ah oui, 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 franchement, on est sur, allez, je dirais, 60-70% en plus de notre clientèle. On voit bien la différence, ils arrivent à 11h, ils repartent, c'est vraiment pour la pause. Comme tout label, il y a des critères à remplir. Tous les villages se trouvent à moins de 5 minutes des Grands Axes et comptent moins de 5000 habitants. C'est d'abord des commerces, notamment l'hôtellerie qui demandait. Et puis aussi une aire de camping-carry, s'il y a des aires de jeux qui sont demandées également. Donc un certain nombre de critères d'accueil, de qualité qu'on demande aux communes. Ce label est synonyme vraiment d'une reconnaissance de critères de qualité que nous avons sur notre commune en termes de commerce, en termes d'infrastructures, en termes de loisirs aussi et de cadres de vie. Donc oui, c'est une pression, mais c'est des pressions qui font du bien. Chaque commune est réexaminée par une commission tous les 3 ans. Le label Village Étape, une preuve de leur dynamisme. Sous-titrage Société Radio-Canada